... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nocturne féministe. Je vois des têtes qui viennent régulièrement, on est ravie de vous revoir. Et puis pour les nouveaux, les nouvelles, peut-être qu'il y a parmi vous, bienvenue pour cette deuxième nocturne féministe de novembre. Si vous ne connaissez pas encore, on fait ces événements depuis le début de l'année, avec à chaque fois une invitée, donc Najat Vallaud-Belkassem ce soir. Bonsoir, Najat Vallaud-Belkassem, et donc avec Abdelkader Damani, le directeur du FRAC, qui vont pouvoir discuter ensemble autour de thématiques issues du livre de Najat Vallaud-Belkassem, La société des vulnérables, qui est en vente en librairie, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez lu, qui était parue quand même au moment de la crise, justement, avec ces questions du CAIR, notamment, que vous soulevez, mais je ne vais pas en parler pour l'instant. Mais donc l'idée, c'est de reprendre un petit peu des thématiques à propos de cet ouvrage, et puis de les tirer un petit peu vers le monde d'aujourd'hui, quelques mois que la crise un peu passée, ou presque, mais quelles leçons en tirons-nous ? Donc, merci de venir pour cette soirée. N'hésitez pas, vous allez voir, on va essayer que ce soit un petit peu en discussion, de poser des questions, de réagir, d'interagir. Et puis, je laisse la parole à Abdelkader Damani pour cette soirée. Merci beaucoup, Madame la Ministre, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de vous être déplacée à Orléans. Et surtout de partager avec nous votre expérience sur un certain nombre de thématiques que vous avez alimentées dans certains textes, qui sont d'ailleurs... J'attire l'attention de tout le monde. Le format de ces textes est vraiment très agréable, parce que c'est des textes courts qui vont exactement à l'endroit où il y a le problème, avec la promesse d'une solution, qui est généralement plutôt clairvoyante et tout à fait réalisable. Et ça, ça nous a beaucoup intéressés parce que le projet artistique et culturel, comme je vous le disais tout à l'heure, s'appelle la fabrique du réel, à savoir comment on peut fabriquer ensemble le réel. Donc, vous avez été ministre de reprise de droit des femmes, ministre de l'éducation nationale. Donc, vous avez quand même agi sur cette question de l'égalité en femmes. Vous avez aussi agi sur la question de comment on fabrique société à partir de l'école, donc la question de l'éducation. Donc, vous avez été au cœur de cette idée de la fabrique du monde commun, donc d'une société commune, qui, pour vous, parce que quand je mets les deux livres ensemble, on commence avec une réflexion où nous sommes en France et puis à un moment donné, vous dites, si on reste qu'en France, ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans un monde et nous appartenons à une terre. Et donc, vous élargissez encore cela et puis après, vous avez cette capacité de revenir après au point de détail. Donc, ce va-et-vient est vraiment extrêmement intéressant. Je voulais d'abord peut-être vous poser la question sur vulnérable, la vulnérabilité. Qu'est-ce que la vulnérabilité pour vous ? Comment vous arrivez à un moment donné à vous approprier ce terme et à en faire ? Parce qu'après, c'est extrême pauvreté. Un monde sans extrême pauvreté. Il y a cette question des invisibles. Mais voilà, le mot vulnérable, peut-être d'abord, si vous en convenez. Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci infiniment pour votre invitation dans ce lieu absolument magique. J'espère que vous avez tous pu profiter de l'exposition, notamment. Écoutez, pourquoi vulnérable et pourquoi est-ce qu'on retrouve ça finalement dans tous mes engagements du moment, même si je donne le sentiment d'avoir fait un pas de côté par rapport à la politique ? Je dirais que néanmoins, ça a quand même un rapport avec mon engagement politique. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où il y a quelques années de cela, j'avais décidé de m'investir en l'occurrence dans un parti politique, de me lancer dans des élections, de devenir un jour ministre et d'exercer des responsabilités, c'était parce que la question qui me taraudait, c'est comment est-ce que le politique peut être au service de ceux qui ont le plus besoin de lui ? Et donc, ceux qui ont le plus besoin de lui, et ce n'est pas par hasard qu'ensuite, j'allais dire, mes convictions m'ont porté plutôt à gauche en l'occurrence, il me semble que ce sont les plus vulnérables. Ce sont ceux qui n'ont pas d'héritage, de rente, de sécurité autour d'eux, qui leur permettent de s'en sortir quoi qu'il en soit. C'est ceux qui doivent compter sur les services publics, sur des politiques publiques adaptées, qui ont le plus besoin, en effet, de l'action politique. Donc, lorsque j'étais une femme politique à proprement parler, en exerçant des responsabilités, je crois que c'est ce qui a vraiment guidé toute mon action. Vous avez évoqué mes fonctions de ministre des droits des femmes. En l'occurrence, la hiérarchie entre les sexes, elle était encore belle et bien présente dans notre société. Elle l'est toujours. Et donc, il y avait beaucoup de choses à faire. On y reviendra peut-être dans le cours de la discussion. Lorsque j'étais ministre de l'éducation, le sujet qui m'a le plus portée et mobilisée, c'est la lutte contre les inégalités de réussite scolaire, parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait au bout du chemin sur ce sujet-là, et même que les inégalités se creusent. Et lorsque j'ai décidé, à partir de 2017, de faire un pas de côté et que, singulièrement, depuis trois ans, je suis dans le monde des ONG, c'est clair que j'ai tout de suite été attirée par cette question des plus vulnérables. Et c'est pour ça que je dirige aujourd'hui une ONG qui s'appelle One, qui est une ONG de solidarité internationale, qui lutte contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres, et ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire ces maladies qui pourraient toucher le monde entier, mais qu'on sait soigner au nord et qu'on oublie de soigner au sud. Et donc, c'est une ONG qui a vu le jour au début des années 2000, quand le sida, par exemple, frappait le monde entier, qu'il apparaissait comme une fatalité, malheureusement. On en mourrait forcément, jusqu'à ce qu'un beau jour arrivent les trithérapies. Mais ces trithérapies, elles étaient d'un coup tellement exorbitant que pendant les années qui ont suivi leur découverte et leur mise sur le marché, eh bien, on a quand même eu 7 millions de personnes qui sont décédées en Afrique subsaharienne du sida, comme si on n'avait pas trouvé les traitements, alors qu'on les avait. Donc, en fait, WAN, c'est une ONG qui passe son temps à faire pression sur les gouvernements, sur les institutions internationales, pour que, lorsque des traitements sont trouvés, eh bien, ils soient vraiment mis à disposition du monde entier. et on en a eu un sujet d'actualité récemment avec le Covid-19 où il n'était pas du tout évident que les vaccins arrivent vraiment aux populations les plus pauvres, comme vous le savez, et c'est parce qu'on se mobilise dans ces cas-là qu'on fait adopter des dispositifs au niveau international qui aident à cette juste répartition. Donc, je le disais, en prenant la direction de WAN, c'est la question des populations les plus pauvres qui m'a particulièrement occupée depuis 3 ans. Et puis, plus récemment, ça conforte, d'une certaine façon, cet engagement, j'avoue, au service des plus vulnérables. J'ai décidé de prendre, en plus, la présidence de France Terre d'Asile, France Terre d'Asile qui est une structure que vous connaissez peut-être dans la salle qui s'occupe des demandeurs d'asile, tout simplement, pas simplement en veillant à ce que le droit d'asile soit reconnu, défendu dans des moments très durs sur ces sujets-là. L'actualité en est pleine, mais aussi qui s'occupe d'héberger les demandeurs d'asile, de les accompagner sur un plan social, juridique, psychologique, etc., dans leur processus et leur démarche. Donc, voilà, d'une certaine façon, pour répondre à votre question, je trouve que la vulnérabilité et la façon dont les politiques publiques y répondent, c'est précisément ce à l'aune de quoi on juge de la santé d'une société. si on n'est pas capable de répondre aux plus vulnérables, si on les oublie, si on les relègue à la périphérie, c'est un peu ce qu'on dit dans ce livre, la société des vulnérables, eh bien, on passe à côté du sujet, on est dans un système qui continue à conforter des hiérarchies, qui monopolise la parole, qui monopolise finalement le discours sur ce qui est bien et ce qui est mal et qui oublie d'écouter et de répondre aux plus vulnérables. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voulais réagir parce que l'actualité est très brûlante mais on reviendra à l'actualité après, surtout sur le droit d'asile, mais on reviendra après. Vous faites commencer la vulnérabilité à l'endroit des femmes dans l'ouvrage pour après élargir cette question et évidemment, vous commencez à cet endroit. Pourquoi commencer à l'endroit des femmes même si ça pourrait apparaître comme étant une évidence mais rien n'est évident ? Pourquoi commencer à cet endroit-là alors que vous parlez depuis la France, un pays qui a priori a fait quand même beaucoup d'avancées et malgré cela, vous tenez quand même à commencer l'ouvrage à partir de cet endroit. Pourquoi ? Parce que la première des hiérarchies qui a été créée entre les êtres, c'est bel et bien la hiérarchie entre les sexes de façon absolument évidente. C'est d'ailleurs pour cela que en arrivant ici, je souriais en voyant cette grande affiche que vous avez mise devant, « Feucle patriarcat » que nous vous assumons. Oui, mais merci, merci de l'assumer, merci de le dire comme ça. Je veux dire, ce qu'on combat lorsqu'on combat la notion de patriarcat, c'est un monde de hiérarchie. Ne vous y trompez pas. Dans ce monde de hiérarchie qui déconsidère une partie des individus, eh bien, on retrouve très facilement aussi bien le sexisme que le racisme. Parce qu'à partir du moment où vous vous complaisez dans le fait ou vous vous convainquez du fait qu'il y a une hiérarchie et que tous les individus ne se valent pas vraiment, alors vous allez appliquer ça sur tout un tas de critères que vous allez définir au fur et à mesure l'ethnie, puis l'orientation sexuelle, puis etc. Mais à la base de tout ça et de façon historique et documentée et quelles que soient les sociétés à travers le monde, ça a toujours commencé par une hiérarchie entre les femmes et les hommes. Et il ne faut pas se laisser illusionner par l'idée qu'il y a des pays dans lesquels on ne connaîtrait plus du tout ça, ça y est, on est passé à autre chose, l'égalité femmes-hommes est atteinte, mais pas du tout. C'est une évidence que ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce livre qu'on a écrit, d'ailleurs je voudrais le préciser avec une philosophe qui s'appelle Sandra Logier qui est une super philosophe, ce livre, il nous a été justement dicté par l'irritation qu'on a ressentie lorsque la crise du Covid-19 est arrivée, le confinement et tout le reste, a constaté que Simone de Beauvoir avait raison lorsqu'elle disait qu'il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause. Et la vérité, c'est que, alors même que le Covid-19 par sa spécificité donnait le sentiment que les femmes allaient être mieux valorisées, mises en lumière, etc., ne serait-ce que parce qu'elles constituent le gros des bataillons des soignants, des premiers de corvées, les métiers de première nécessité qu'on a tellement applaudies à nos fenêtres, alors même qu'on s'attendait à ce qu'elles soient valorisées, mises en lumière, la vérité, c'est que très vite, elles ont complètement disparu à la fois de l'analyse de la situation, du discours politique sur ce qui était en train de se passer et évidemment de la conception des réponses et des solutions politiques à apporter. Elles sont disparues, ont regardé, je suis sûre que vous vous en souvenez, ces tribunes qui paraissaient dans la presse qui n'étaient signées que par des hommes, ces couvertures sur le monde de demain où par hasard on ne trouvait plus aucune femme à mettre devant, ces plateaux télé où on interrogeait plus que des hommes, c'était hallucinant. Et les conseils de défense que réunissait le président de la République qui n'étaient constitués que d'hommes alors que soi-disant on avait la parité au gouvernement, mais c'était flagrant. Donc, il n'y a aucune société qui peut se dire qu'elle a fait le chemin jusqu'à son bout et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. La vérité, c'est que quand j'étais ministre des droits des femmes, j'employais souvent une formule, je disais, vous savez, le combat pour les droits des femmes, c'est comme le vélo ou la bicyclette. Quand on arrête de pédaler, on ne fait pas du surplace, on tombe. Le combat pour les droits des femmes, quand on arrête de combattre, on ne fait pas du surplace, on régresse. Et on régresse parce que la tentation naturelle, malheureusement, de nos sociétés, de nos mondes, notamment avec la montée des populismes, c'est de nous tirer en arrière du point de vue des droits des femmes. Regardez la remise en cause du droit à l'IVG, que ce soit en Pologne ou aux Etats-Unis. Il y a des tas d'illustrations partout du fait que le combat mérite d'être mené. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, j'ai l'habitude de dire dans les présentations de notre projet du FRAC, qu'au fond, il y a trois grandes inégalités pour nous. L'inégalité écologique qui exige l'égalité entre l'humain et le reste du vivant et même du minéral. L'égalité entre l'étranger et l'autochtone. Et puis, il y a l'inégalité entre les femmes et les hommes et que sinon, nous ne résouvons pas celle-ci, il serait impossible de résoudre les autres. Oui, et j'irai même plus loin que ce que vous venez de dire. Et c'est pour ça que moi, je me classe souvent dans... Enfin, je n'aime pas trop les catalogages et les caricatures. Donc, je ne veux pas non plus être dans la caricature. Mais parfois, on dit, il y a différentes formes de... Enfin, il y a différentes façons d'aborder les combats que l'on mène. On est universaliste ou alors on est plutôt attaché à une chapelle précise, etc. Moi, j'avoue que je me classe plutôt dans la case des universalistes dans le sens où je dis, regardez bien, parce que la première des inégalités, en effet, ça a été cette inégalité entre les femmes et les hommes, mais que derrière, il y en a plein d'autres. Il se trouve que c'est à partir du combat contre les inégalités femmes-hommes qu'on a obtenu des avancées législatives qui ensuite ont bénéficié aux autres aussi. Donc, en fait, c'est très important d'être dans une forme d'universalité des combats à mener contre les discriminations, contre les inégalités, parce qu'il y en a toujours une qui, au bout d'un moment, soit parce qu'elle est plus historique, plus ancienne, soit parce qu'elle a le vent en poupe, va finir par cranter une avancée, notamment légale, législative, dont bénéficieront les autres. Et je pense que si on est simplement dans, comment dire, dans le silo, dans le fait de mener les combats les uns à côté des autres en se disant non, mais il y a le combat de tel type de personnages, d'individus qui doit être mené uniquement par eux, puis le combat de tel autre, etc., on n'y arrive pas, en fait. Je pense que le combat pour les droits des femmes a bénéficié énormément au combat contre le racisme, a bénéficié énormément au combat contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, et vice-versa. Et que maintenant, à un moment où ce sont d'autres combats qui peut-être prennent le pas parce que peut-être qu'une plus jeune génération est plus attachée à ceci ou à cela, eh bien, ça va bénéficier à son tour aux autres. Alors, vous avez utilisé le mot universalisme. Et dans une vision mondiale et globale, vous savez que l'idée universaliste française souffre. Elle est quand même beaucoup remise en cause un peu partout à travers le monde. Certains lui prêtent des tentations toujours colonialistes. Donc, vous lui gardez quand même son crédit de départ. Vous lui gardez quand même toujours sa valeur que nous pourrions un jour atteindre l'universalisme d'une égalité partagée, acceptée par toutes et tous. Soyons bien claires. C'est en ça que parfois, je trouve que le débat public malheureusement caricature les positions. Moi, quand je dis universalisme, je dis par exemple pour, je viens d'aimer ce que vous me disiez tout à l'heure sur l'art qui doit aller à la rencontre du réel. Donc, pour rentrer dans le réel, je dis, moi, personnellement, je ne suis pas concernée par les questions de discrimination liées à l'orientation sexuelle. je suis hétérosexuelle. Et pourtant, une immense partie de mon combat politique a été contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle. C'est ça que j'appelle l'universalisme. C'est être capable d'embrasser des combats même lorsque vous n'êtes pas directement touchés. Et pourquoi vous les embrassez, ces combats ? Parce que, au nom de la dignité, au nom de l'humanité, au nom d'une certaine idée que vous faites du monde dans lequel vous êtes, et je pense que si on réfléchit les choses comme ça, d'abord, ça multiplie le nombre de combattants en quelque sorte. Et puis, deuxièmement, ça ne veut en rien dire que vous êtes aveugle à la réalité, au fait qu'en effet, parfois, vous cumulez les handicaps, entre guillemets, les difficultés et qu'il faut aller chercher des solutions extrêmement précises pour chacune de ces difficultés et ne pas oublier certains pans de la population, etc. Donc, c'est cet universalisme-là que j'entends, c'est-à-dire être capable de s'approprier des causes même quand on n'est pas directement concerné. Et cette capacité, en fait, d'être le réceptacle ou l'accueillant de l'altérité, mais au-delà de l'altérité, de toute forme de différence et au-delà de la différence de toute étrangeté, donc, qui est celle d'accueillir, d'avoir ce pouvoir-là d'accueillir et d'endosser la responsabilité, qui vous amène avec Sandra Logier à la question du care. Donc, quand vous arrivez, alors vous dites, donc, non, l'éthique du care ne vise pas à susciter la pitié et la compassion, la sollicitude ou la bienveillance comme des vertus subsidiaires adoucissant une conception froide des relations sociales. Le care n'a rien à voir avec l'idée que la femme, la, entre guillemets, serait de parescence dans une posture de sacrifice et d'abnégation. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, vous dites, dans le débat public. Après tout, c'est dans la nature des femmes. Donc, il y a ça. Après tout, pourquoi augmenter le salaire des infirmières si elles prennent à ce point-là soin ? Après tout, il y a quand même parfois dans le débat public patriarcal, quand même cette... Et d'ailleurs, vous le développez beaucoup sur tout le travail gratuit qui est fourni et qui n'est pas... Oui, absolument. Parce qu'en fait, tout ça procède d'une interrogation qui est la nôtre. C'est... Comment est-ce qu'on peut accepter et pourquoi est-ce que ça paraît normal que des fonctions aussi importantes et qui ont été montrées comme aussi importantes pendant le Covid, justement, que celles de soigner, celles d'élever des enfants, etc., soient si peu rémunérées ? Et en fait, notre conclusion, c'est qu'elles sont peu rémunérées parce qu'elles sont vécues comme la continuation du foyer, du domestique. Le domestique, le foyer, étant vécu comme le lieu des femmes. Donc en fait, elles sont peu rémunérées, ces fonctions absolument majeures, parce qu'elles sont associées au féminin. Et donc, en réalité, c'est bien la continuation de cette hiérarchie entre les sexes, etc., qui fait qu'on a des professions entières aujourd'hui qui sont si mal rémunérées. Donc, en réalité, la question, c'est comment est-ce qu'on peut passer à toute autre chose, changer de logiciel, et se rendre compte que prendre soin des autres, ça n'est pas un attribut féminin plus qu'autre chose, c'est une nécessité absolue, ça doit être au centre de nos relations d'interdépendance, parce qu'on vit dans des sociétés interdépendantes. L'expérience collective que nous avons tous fait pendant le Covid-19, en nous retrouvant chacun tout seul, livré à nous-mêmes, obligé de nous occuper nous-mêmes de choses dont d'autres s'occupaient, et notamment, par exemple, d'éduquer les enfants alors qu'avant, ils allaient à l'école avec des enseignants, eh bien, c'est nos interdépendances. On a pris conscience que même quand on se dit complètement libre, autodépendant, en fait, on l'est parce que d'autres nous aident à l'être. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est très frappante, c'est qu'en France, par exemple, parmi les femmes qui ont la chance d'être relativement bien rémunérées, etc., et d'avoir une vie professionnelle qui sont cadres et tout ça, très souvent, elles ont l'impression d'être plus libres que leur mère du point de vue des tâches domestiques, et elles ne se rendent pas toujours compte qu'elles le sont, non pas parce qu'elles auraient mieux réparti ses tâches domestiques avec leur époux, avec leurs conjoints, mais parce qu'elles ont délégué à d'autres femmes plus précarisées qui sont, en fait, souvent des étrangères, le soin de faire le ménage, de s'occuper des enfants chez eux, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a cette illusion d'avoir progressé par rapport à nos mères, mais en réalité, on a peut-être progressé parce qu'on a les moyens financiers, parce qu'on travaille, etc., de recourir à des aides, mais ces aides, en fait, ce sont des femmes encore plus précarisées, encore plus invisibilisées que nous l'étions, nous, ou nos mères quand elles étaient au foyer. Et la juste répartition de ces tâches et de ces responsabilités avec les hommes, on n'y est pas encore vraiment. Et d'ailleurs, c'est aussi une des choses que le Covid a démontré, c'est que quand tout le monde s'est retrouvé à la maison, les hommes et les femmes n'ont pas vécu la même expérience du télétravail. Les femmes, d'ailleurs, qui ont du coup subi beaucoup de pressions psychologiques, etc., de charges mentales, se sont retrouvées à tout faire, s'occuper des enfants en même temps que le télétravail. On arrive déjà à une première conclusion, c'est que le patriarcat n'a pas de genre. Parce qu'on dit trop vite le patriarcat, c'est les hommes, mais on peut l'élargir, ce n'est pas une question... Il y a le risque, d'ailleurs, vous en parlez, sur est-ce que le care, est-ce que cette posture à partir de l'attitude des femmes serait compatible avec le féminisme ou pas ? Parce qu'il y a aussi cette question de dire, oui, mais attendez, vous essentialisez les femmes dans un sens. Comment vous répondez à ça ? Y a-t-il une compatibilité ou pas ? Vous avez commencé, d'ailleurs, à y répondre en introduisant la reproduction des schémas patriarcaux. Mais d'ailleurs, en quoi pourrait-il être féministe, encore ? Qu'est-ce que vous entendez, vous, derrière ce mot ? Parce que les féminismes, c'est au pluriel. Donc voilà comment vous, vous vous positionnez à l'intérieur de cet archipel des définitions du féminisme. Vous m'entendez comme ça ? Oui, ça va. En fait, le care, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a que des femmes qui peuvent porter une politique du care. Entendons-nous bien. Il se trouve, mais il se trouve que jusqu'à présent, les quelques exemples que nous avons eus, par exemple, de gestion de la crise du Covid-19 par des gouvernants différents les uns des autres, nous ont démontré que c'est plutôt du côté des femmes, par exemple, on cite Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, qu'une gestion, disons, plus proche de ce que l'on appelle le care, c'est-à-dire l'attention aux autres. ce n'est pas seulement le soin, le care, c'est vraiment... Vous savez, le contraire en anglais de care, c'est carelessness. Carelessness, ça veut dire la négligence. Donc, en fait, le care, c'est le contraire d'être négligent. C'est le contraire du fait d'oublier les gens, de les infantiliser, de les renvoyer à la périphérie, etc., etc. Et donc, en fait, Jacinda Ardern est apparue comme un des modèles de la bonne gestion du Covid-19 parce qu'elle était au contraire dans la responsabilisation de ses citoyens, la coopération avec eux, le fait d'être très attentive à tous les dégâts que le Covid-19 pouvait provoquer, mais très vite, par exemple, en termes de violences faites aux femmes à domicile ou en termes de situation dans les quartiers les plus pauvres ou en termes d'étudiants qui crevaient la dalle et dont on n'a pas pris conscience tout de suite. Donc, c'est ça qui nous fait dire qu'il y a une gouvernante qui a été plutôt dans le caire dans sa façon de gérer la crise du Covid-19 par contraste avec des gouvernants comme chez nous, par exemple, qui avaient un discours très guéroyant. Grosso modo, le Covid-19 et ce virus étaient un ennemi qu'il fallait battre, d'où les conseils de défense, etc., d'où le on ne va pas tout vous dire, les masques, ça ne sert pas à grand-chose, etc., etc. Donc, vous voyez bien la différence de gestion. Il se trouve donc que le caire comme politique aujourd'hui semble davantage porté par des femmes. Puis, dans le débat public en France, on se rappelle il y a quelques années, il avait été un peu défendu par Martine Aubry, par exemple, etc. Mais ça ne veut pas dire que seules des femmes peuvent le faire. C'est simplement une autre façon de faire de la politique, une autre façon de prendre conscience que chaque individu compte, que chaque voix compte, parce qu'en fait, ce qui est très important dans cette nouvelle façon de faire de la politique, c'est qu'on ouvre la porte à des voix différentes, à commencer par celle des femmes. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas normal qu'il n'y ait que les hommes qui fassent le récit. Eh bien, si on ouvre davantage la parole aux femmes aussi, on va entendre d'autres expériences de vie qui appellent d'autres solutions politiques. Et je pense que c'est tout ça, le caire, c'est prendre soin en commençant par écouter. D'ailleurs, vous parlez d'une anthropologie de la vulnérabilité. C'est-à-dire que vous dites, bon, la vulnérabilité, ce n'est pas juste un endroit, mais c'est un phénomène anthropologique, autrement dit, réparti sur l'ensemble de l'humanité, que l'humanité se partage. Et là, pour le coup, vous élargissez le paramètre et la définition des vulnérables. Vous commencez par les femmes, puis à un moment donné, vous allez vers le migrant, le sans-terre, et puis vous arrivez à un moment donné, dans la manière avec laquelle vous déroulez le raisonnement, à l'isoler. Et vous citez d'ailleurs les EHPAD, on peut citer les prisons, on peut citer tout ça. Donc, qu'il y aurait comme ça sur Terre, on a relégué une partie de l'humanité à l'isolement. Et alors là, comment on reconnecte tout ça ? Que faut-il faire, en fait ? Moi, je trouve, enfin, je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux ou pas, mais en tout cas, moi, oui. Je trouve quand même que l'une des expériences majeures qu'on a faites pendant le confinement, alors moins les gens qui étaient en famille, qui se sont retrouvés chez eux en famille, mais par exemple, il y a plein de gens, des étudiants, etc., ou des célibataires, tout simplement, qui se sont retrouvés isolés tout seuls chez eux. Mais pour de vrai, quand c'était fermé, fermé, c'était une expérience extrêmement négative, extrêmement désagréable à vivre. Et je me suis fait la réflexion, mais en fait, ils sont en train de vivre la même expérience que beaucoup de nos personnes âgées. Alors là, vous évoquez les EHPAD, mais même avant d'aller en EHPAD, beaucoup de nos personnes âgées vivent seules dans un isolement crasse, dans un appartement. Puis ensuite, en EHPAD aussi, c'est une autre forme d'isolement, évidemment. Et je me suis dit, j'espère que cette expérience, que cet épisode va nous conduire à repenser justement la façon dont on accueille le vieillissement dans notre population. Ce qui veut dire à la fois sortir les gens de leur isolement, ce qui veut dire mieux traiter les employés des EHPAD, ce qui veut dire être beaucoup plus attentif, j'allais dire, à un accompagnement psychologique sur tous ces sujets-là. Et je suis un peu déçue, j'avoue, parce que je trouve que le sujet, en fait, est retombé. complètement retombé. Mais comme d'autres sujets sont retombés, je vous en donne un deuxième exemple. L'autre leçon du Covid, quand même, pour moi, c'est qu'on a été capable, c'était assez inédit, mais la plupart de nos pays ont été capables de dire, allez, on quasi arrête l'activité économique au nom du primat de la vie. Parce que la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, quitte à tomber en crise économique, etc., etc., il faut qu'on sauve les vies, on ne peut pas les laisser mourir. Moi, en voyant ça, je me suis dit, si ça se trouve, ça va reformater totalement notre logiciel, par exemple, à l'égard des migrants. Parce que, pardon, mais quand on laisse des gens mourir en mer Méditerranée au motif qu'on ne peut pas les accueillir, on ne peut pas accueillir 234 personnes, là, on n'est plus dans la primauté de la vie. quoi, enfin, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi ces sujets-là n'ont pas prospéré après. Le seul sujet qui est un peu prospéré, c'est les conditions de rémunération des soignants, grosso modo, et encore, franchement, bon, on aurait sans doute pu être plus ambitieux, mais pour les sujets absolument majeurs, immenses, que sont le primat de la vie sur toute autre considération, et qu'est-ce qu'on fait de notre vieillissement, je trouve qu'on n'en a pas fait grand-chose. Et vous allez encore plus loin dans l'élargissement du paysage de la vulnérabilité. Vous dites, la vulnérabilité est commune au monde animal, à la souffrance animale, elle affecte également ceux qui, dans notre environnement non humain, est fragiles à protéger la biodiversité, la qualité de l'eau, de l'air. Ça devient une responsabilité immense. La complexité devient quand même extrêmement importante parce que là, actuellement, sur les débats, vous avez parlé de la question des migrants. J'ai entendu une phrase assez hallucinante, je ne vais pas citer celle qu'il a dite, mais de dire, écoutez, on n'avait qu'à leur emmener des médicaments sur le bateau, mais on les laisse dans le bateau, puis après, on leur dit qu'ils n'ont qu'à retourner en Afrique. Bon, voilà. Je pense que tout le monde a compris. Mais donc, il y a comme ça, en fait, une sorte de peur de l'étranger, de manière globale, que ce soit l'immigré, que ce soit ceux qui ne nous ressemblent pas, mais là, vous élargissez les choses. Vous allez... Voilà. On devient responsable de tout, de la totalité du vivant autour de nous. En fait, c'est plutôt un art de vivre. Oui, mais je veux dire, aux politiques, de défendre un certain art de vivre, on parle beaucoup de l'art de vivre à la française, etc., mais je trouve que c'est un art de vivre que de comprendre que son environnement se préserve. c'est quand même assez naturel de ne pas trouver logique que des enfants puissent souffrir de la pollution de l'air parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, concrètement, c'est vrai que le soin, l'attention dont on attend des politiques qui l'apportent aux individus, aux populations, quel que soit leur lieu d'habitation ou leur condition sociale, on aimerait qu'ils apportent cette attention et ce soin aussi à l'environnement qui nous entoure et qui rendent notre vie vivable tout simplement et à très court terme ou alors qui menacent cette vie. Donc, c'est vrai que d'une certaine façon, il y a un lien entre faire attention aux individus et faire attention à notre environnement. Vous disiez ce qui devrait ressortir de cette expérience et c'est que les citoyens et notamment les plus défavorisés non seulement sont capables de s'organiser et de porter secours aux plus faibles mais qu'ils le font parce que ce qui a été ce que cette crise aussi a montré ce que la crise de la guerre en Ukraine montre aussi c'est que dans les quartiers les plus défavorisés ou dans les territoires les plus défavorisés la solidarité est beaucoup plus importante beaucoup plus organisée en fait il y a une sorte d'auto-organisation et ça beaucoup d'études le montrent pour être solidaires pour s'organer pour faire en sorte que ça fonctionne vous avez peut-être vu cette vidéo assez particulière dans une banlieue à Paris où des jeunes ont commencé à organiser la circulation pour que les gens puissent prendre de l'essence sans que personne ne leur demande rien donc ils ont tout structuré ils se sont mis là et puis voilà ils ont permis à tout le monde d'avoir la quantité d'essence qu'il faut etc les diesels passés par là et toute une organisation des enfants du quartier voilà ils ont pris la décision de s'organiser et donc cette capacité d'auto-organisation politiquement on n'en prend pas conscience on ne la mobilise pas on pourrait peut-être faire une démocratie de l'auto-appropriation du réel peut-être absolument mais c'est ce que j'entendais tout à l'heure quand j'évoquais le cas de Jacinda Ardern et que je disais que ce qui était frappant c'était la responsabilisation au bon sens du terme mais je veux dire le fait de faire confiance aux citoyens et de savoir mettre en valeur quand il y a de très belles initiatives de très belles démarches qui viennent comme ça du terrain ça fait partie de ce que j'appelle le care c'est-à-dire le fait d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe de ne pas être dans une parole magistrale où on se dit mais de façon je sais mieux que les autres et puis c'est à moi d'expliquer la vie et puis je vais apporter toutes les solutions du haut vers le bas moi je pense que c'est vraiment si on peut améliorer une chose dans notre façon de faire de la politique aujourd'hui c'est notamment d'ouvrir les yeux sur ces solidarités là puis le deuxième commentaire que je voulais faire c'est que vous m'avez fait sourire en pensant à ces jeunes qui organisait en effet l'accès aux stations essence en fait c'est incroyable je le redis ici mais c'est incroyable comme les gens se sentent mieux quand ils sont solidaires quand ils sont accueillants que quand on les a poussés à se méfier les uns des autres à rejeter les autres etc. moi j'en ai fait l'expérience très concrète dans le cadre justement de la politique de l'asile qui est que quand on a accueilli tout de même 100 000 Ukrainiens on a accueilli 100 000 Ukrainiens je le redis parce que en fait comme on vient de parler pendant 10 jours de 234 personnes et que oh mon dieu oh mon dieu on a accueilli 100 000 Ukrainiens et c'est très bien et on en est fiers donc quand on a accueilli 100 000 Ukrainiens et qu'on avait des hébergeurs citoyens partout qui se manifestaient pour ouvrir la porte pour recevoir etc. mais les gens se sentent bien on se sent bien même nous dans notre vie personnelle dans votre cercle familial quand vous aidez votre frère ou votre soeur vous vous sentez mieux que quand vous vivez chacun en silo en vous donnant pas de nouvelles c'est tellement une évidence et moi ce qui me parfois m'attriste et même m'inquiète profondément c'est que le déferlement de discours tous plus fermés tous plus effrayants etc. sur cette question par exemple des migrants a un impact direct sur la population qui du coup ne s'imagine même plus pouvoir être un acteur de cette solidarité alors qu'en fait on a démontré qu'on pouvait l'être on peut l'être tout comme d'ailleurs on a démontré que les pouvoirs publics aussi savaient ouvrir les droits quand il le fallait éviter que les gens dorment sous des tentes faciliter l'accès aux soins de santé etc. très vite en quelques heures donc c'est faisable en fait et on n'a même pas besoin de changer la loi pour tout ça donc voilà moi ce que je dis simplement c'est que en fait cette nature de débat public et d'instrumentalisation politique notamment du sujet des migrants en fait elle rend malheureux y compris la population française elle ne porte pas seulement préjudice aux migrants qu'on ne reçoit pas bien etc. elle rend malheureuse la population française parce que du coup elle l'a fait vivre dans des ondes négatives en permanence alors qu'on sait que humainement on est plus épanoui à titre individuel quand on fait du bien que quand on voilà quand on est dans ce rejet c'est vrai que quand les vagues de migrants arrivent et puis nous allons de toute manière vers un monde de plus en plus de migrants ben voilà il y a des risques de disparition de territoire entier d'archipel de gens qui peuvent se retrouver sans terre de manière littérale c'est à dire que leur pays disparaîtrait on ne va pas laisser les gens mourir donc on va vers un monde de l'accueil des migrants mais ce que je voudrais savoir c'est quand même très mystérieux pour moi c'est que bon depuis Jaurès on rêve dans le socialisme et dans ses idées mais on n'y arrive toujours pas jusqu'à maintenant on n'y arrive toujours pas il n'y a toujours pas de politique publique efficace par rapport à ça il y a toujours une orchestration par rapport à ces questions spécifiques des vulnérables et des la dernière en date c'est d'accuser les chômeurs de ne pas vouloir travailler on retrouve ça pourquoi est-ce que le politique en France de manière générale n'arrive pas à cette prise de conscience pourquoi ça ne se traduit pas je ne dirais pas ça je ne dirais pas qu'on n'y arrive pas etc je dirais qu'il y a des allers-retours en permanence en fait on ne s'en rend pas compte parce que malheureusement on a très rarement une lecture j'allais dire y compris médiatique très claire des sujets mais en fait on a des allers-retours par exemple pour rester sur le sujet qu'on était en train d'évoquer fut un temps où l'Europe avait une force de sauvetage en mer c'était l'Union Européenne qui envoyait des bateaux pour sauver les gens qui étaient en train de mourir en mer Méditerranée elle ne l'a plus depuis quelques années parce que ça s'est comme ça crispé parce qu'on n'en veut pas parce que maintenant la priorité c'est à la relégation à la Libye etc ou à la Turquie pour gérer ces réfugiés dont on ne veut pas donc je veux dire il fut un temps où la France acceptait de donner par exemple des cours d'apprentissage du français à des gens qui allaient demander l'asile dès qu'ils commençaient leur démarche de demande d'asile sans attendre qu'ils soient reconnus comme réfugiés ou pas depuis quelques années on ne le fait plus et c'est très dommage ce qui fait que concrètement on a des situations où on a des gens qui arrivent sur notre territoire qui demandent l'asile ça va mettre une éternité avant qu'on leur reconnaisse le statut de réfugié et même quand on leur reconnaît le statut de réfugié c'est seulement à ce moment là qu'on leur dit on veut bien vous donner des cours de français puis après on dit ils sont tellement difficiles à intégrer mais il fallait leur donner des cours de français dès le début puis honnêtement est-ce que ça aurait été une dépense inconsidérée de toute façon même si on leur avait pas reconnu le statut de réfugié c'est bien que des gens sachent parler le français même s'ils le vivent dans d'autres pays ça sert à la francophonie ces deux exemples il se trouve que je les ai en tête comme ça mais je suis sûre qu'il y en a des tonnes il y a plein de sujets sur lesquels on a su faire parfois des progrès puis malheureusement l'instrumentalisation politique et puis une bataille culturelle qui est de plus en plus remportée par l'extrême droite soyons clairs sur ces sujets là fait qu'on s'est refermé on s'est refermé on s'est refermé puis après on dit ça fonctionne pas mais vous savez quand vous laissez des gens sous détente à porte de la chapelle à Paris et que les voisins les habitants qui habitent là tous les jours voient cette déshérence humaine là c'est normal qu'au bout d'un moment ils aient peur ils se disent c'est pas normal pourquoi est-ce qu'on les a laissés rentrer pour être sous les ponts etc c'est pas possible dans notre quartier tout ça alors que si ces mêmes gens plutôt que de les laisser sous détente vous les aviez accueillis dans des hébergements dignes etc vous auriez pu en faire peut-être des travailleurs pour des secteurs en tension qui manquent de main d'oeuvre cruellement en ce moment dans notre pays ça aurait été une toute autre histoire donc en fait le politique par son discours par son agenda par la façon dont il va mettre en avant des sujets donc vraiment focaliser l'attention sur telle ou telle chose puis par les réponses qu'il apporte ou qu'il n'apporte pas contribue à créer les problèmes en réalité c'est pas seulement qu'il ne règle pas les solutions c'est qu'il contribue à créer les problèmes à en l'occurrence sur le sujet dont on parle il contribue à créer des indésirables en laissant des gens sous détente on crée des indésirables je me viens à l'esprit de l'exemple de la jungle de Calais qui nous on a accueilli une oeuvre ici au frac centre Val-de-Loire qui parle de la jungle de Calais portée par le réseau Pérou au pôle d'études urbaines etc. qui ont fait une étude très très poussée de ce qui s'est passé à la jungle de Calais ils ont découvert qu'il y avait une maternelle des écoles il y avait une mosquée une église une petite synagogue ils s'étaient organisés etc. en fait dans cette jungle les migrants qui étaient puisqu'il fallait vivre en fait ils s'étaient organisés ils avaient fabriqué tout un système urbain qui fonctionnait parfaitement donc ils avaient sécurisé par exemple les enfants contre les agressions les viols etc. parce que les parents pour sortir aller faire les démarches ou essayer de trouver un peu d'argent etc. ou faire un petit travail pouvaient laisser en confiance leurs enfants dans des endroits là et puis après il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais pour la remplacer par des conteneurs enfin voilà pour mettre les gens et on s'est rendu compte qu'on a raté une chance qui est celle de faire du développement à Calais parce que là il y avait tout ce qu'il fallait parce que Calais c'est quand même un territoire qui perd des habitants qui c'est pas l'endroit le plus surpeuplé de France est-ce qu'on peut dire que le politique n'arrive plus à regarder le réel il n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans la réalité est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment à ce point à ce point là loin qu'il ne perçoit plus en fait ce qui se passe dans le monde réel est-ce qu'on peut être aussi aussi drastique avec le politique surtout ces dernières années d'abord moi j'ai toujours du mal à mettre tous les politiques dans le même sac je disais le politique mais le politique mais ce qui est vrai c'est que il ne faut pas sous-estimer le nombre de contraintes qui entourent l'exercice du politique ça c'est vrai c'est toujours plus facile de donner des leçons de l'extérieur honnêtement et je le dis en étant à l'extérieur que quand on est à l'intérieur quand on est à l'intérieur je mets de côté les gens mal intentionnés et tout ça je parle disons je prends un politique lambda qui serait bien intentionné qui voudrait agir sur tout plein de sujets les contraintes c'est la contrainte temporelle vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes là alors un président de la république c'est un peu différent il sait qu'il est là pour 5 ans mais un ministre vous ne savez pas si ça va durer 2 mois ou 3 ans ou 5 ans vous voyez vous avez évidemment une opinion publique disparate avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous voudriez faire et certes quand vous étiez le représentant d'un parti politique vous aviez vaguement un consensus sur les valeurs les causes que vous alliez défendre etc. dans le parti politique je dis vaguement parce qu'après on connait les frondeurs et tout ça vaguement un consensus mais ensuite quand vous êtes aux responsabilités nationales c'est tout différent et vous n'êtes pas censé exercer au nom juste de votre formation politique mais bien embarquer l'ensemble avec vous vous avez un agenda médiatique tout de même que vous ne contrôlez pas véritablement et moi j'ai fait mille fois l'expérience dans mes différents ministères d'avoir la certitude absolue que la priorité des priorités c'était ce sujet là mais en fait de le voir balayé par une réalité médiatique qui considérait que non c'était pas important et donc on va plutôt parler de tel sujet et donc vous devenez non audible sur le sujet dont vous avez fait votre priorité donc même quand vous changez des choses les gens ne les voient pas donc moi il m'est arrivé par exemple je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez par exemple comme ministre de l'éducation nationale j'ai toujours été frappée du faible intérêt qui était accordé à l'enseignement professionnel il se trouve qu'aujourd'hui d'ailleurs il y avait une journée de mobilisation sur le lycée professionnel c'est ça qui m'y fait penser incroyable mais vraiment incroyable je m'étais rendue compte en arrivant dans mes fonctions alors que la moindre réforme de l'éducation nationale passionnait les foules dès lors que vous touchiez à l'enseignement de l'histoire ou des mathématiques c'est à dire des matières un peu voilà ou les familles nobles élitistes etc étaient directement concernées les journalistes au premier plan et donc du coup dès que vous touchiez une virgule dans un de ces programmes ça vous faisait couler de l'encre dans la presse pendant des mois et des mois en revanche donc en arrivant au ministère je m'étais rendue compte que l'un de mes prédécesseurs de droite Luc Châtel pour ne pas le nommer lorsqu'il avait fait une réforme du lycée quelques années auparavant et bien c'était passé complètement inaperçu mais dans cette réforme le lycée professionnel était passé d'une scolarité qui normalement durait 4 ans à une scolarité qui allait durer 3 ans tenez-vous bien parce que ça je pense que les gens le savaient tenez-vous bien ma découverte avec le même programme exactement avec le même programme c'est à dire qu'on n'a rien réduit enfin je veux dire en 3 ans soi-disant on allait faire la même chose donc en fait ce petit bout de réforme hallucinant avait rendu la vie impossible aux professeurs de l'enseignement professionnel la scolarité impossible aux élèves qui étaient complètement dépassés n'avaient pas le temps de finir etc et bien ça n'avait pas fait une ligne dans la presse ni au moment de l'adoption de ce truc personne n'en avait entendu parler ni par la suite pour ne serait-ce que raconter la réalité dans les établissements et le fait que ça n'allait pas du tout qu'il faudrait revoir cette réforme etc et donc voilà typiquement un sujet il se trouve qu'à un moment donné sur l'enseignement professionnel moi je décide de faire un certain nombre de réformes par exemple il y en a une qui me tenait à coeur où je dis en fait le sujet de l'enseignement professionnel c'est qu'en donnant l'impression aux élèves qu'ils n'ont pas le choix qu'on les oblige en fonction de leurs résultats voire parfois de leurs conditions sociales à aller dans un lycée professionnel alors que potentiellement ils auraient voulu autre chose et bien on en fait finalement une filière dégradée dans l'image de beaucoup dans l'imaginaire de beaucoup alors qu'en fait ça pourrait être une super filière évidemment donc il faut arrêter de leur donner l'impression qu'on les oblige à y aller et en faire vraiment un élément de choix qu'on a choisi et donc pour aller dans ce sens là j'avais adopté une réforme qui consistait à dire à la fin de la troisième lorsque les élèves font leur choix d'aller en lycée général technique ou professionnel et bien ils y vont et l'année du lycée de la seconde ils ont jusqu'aux vacances de la Toussaint s'ils se sont rendus compte que leur choix n'était pas le bon que ça ne leur convenait pas que décidément ils étaient malheureux etc ils ont la possibilité c'est le droit enfin voilà le droit au changement d'avis en quelque sorte de demander à repartir soit en général ou vice versa quelqu'un qui serait allé en général et qui voudrait aller en professionnel par exemple donc ce droit au remords d'une certaine façon que j'ai installé par les textes etc j'ai eu beau communiquer auprès de la presse ça n'a jamais intéressé personne du coup en fait je suis sûre que vous en entendez parler pour la première fois je le sais du coup évidemment l'opinion publique n'en est pas informée puisque ça n'est pas repris ça n'intéresse pas ça n'est pas dans l'agenda médiatique et du coup lorsque mon successeur arrive et qu'il considère que ça n'est pas intéressant parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'il veut faire il le supprime sans que ça ne fasse ni chaud ni froid à l'opinion publique puisqu'elle n'est pas au courant donc en fait c'est ça le sujet donc pour revenir aux contraintes du politique il y a la contrainte temporelle il y a la contrainte des opinions publiques diversifiées il y a la contrainte d'un agenda médiatique qu'on ne maîtrise pas et qui ne va pas forcément dans le sens de ce que vous considérez les priorités donc quand vous mettez bout à bout tout ça parfois il y a des choses que vous arrivez à faire sous les radars vous en êtes content parfois vous pouvez aussi réussir il m'est aussi arrivé de finir par l'emporter sur des sujets très importants et j'en étais ravie mais ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs vous citez aussi au passage par exemple la suppression des contrats aidés vous en avez parlé aussi qui a été aussi une catastrophe et je peux dire aussi que nous par exemple au FRAC Centre Val-de-Loire on en a aussi souffert toutes les institutions qui accueillaient les contrats aidés mais quand même je vais rester sur le politique et sur le courage du politique nous sommes quand même passés d'un courage politique du droit à l'avortement défendu par une femme devant l'Assemblée en faisant une loi de celui de l'abolition de la peine de mort alors qu'on savait que la majorité des Français étaient contre au moment où ça a été ah oui mais faut-il inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution un débat qui n'en fit alors que à mon sens c'est quand même pas non plus et que ça serait important que ça soit inscrit dans la Constitution pour qu'on ne puisse plus n'avons-nous pas l'impression que ce courage là politique qui parfois consiste quand même à affronter le réel même s'il est contre parce qu'on a la conviction de le faire et progressivement est en train de disparaître face à une sorte de bande d'un politique qui n'est plus en prise avec le réel moi je on parle beaucoup de démocratie participative mais elle n'a jamais véritablement enfanté quelque chose elle n'a jamais produit quelque chose on parle des budgets participatifs on ne les a jamais généralisés véritablement on n'a jamais atteint les expériences qui avaient eu lieu au Brésil qui étaient quand même de loin beaucoup plus importantes etc plein d'idées mais comment on peut renouer avec ce courage politique comment bon je vais vous poser une question vous êtes nommé Premier ministre voilà vous êtes nommé Premier ministre allez voilà vous avez les pleins pouvoir quand même Premier ministre c'est pas rien vous pouvez agir vous faites quoi vous moi je sais ce que je ferais il y a plein de choses que je ferais mais l'une des choses que je ferais c'est ou présidente de la république si vous souhaitez moi je ne sais pas choisissez le statut qui vous convient pour la capacité d'agir c'est hyper difficile d'en choisir une honnêtement mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce qu'en fait c'est assez juste évidemment vous avez dit oui ça fait des années qu'on nous parle de budget participatif puis en fait c'est resté des expérimentations et tout ça c'est vrai qu'en fait ce qui est un peu frustrant c'est le nombre de choses qui restent à l'état d'expérimentation comme si on n'osait pas aller plus loin alors moi j'ai fait l'expérience cela étant quand j'étais ministre de l'éducation deux choses qui étaient expérimentales et que j'ai décidé de transformer dans des réformes que j'ai menées en les universalisant à tout le territoire et c'était une levée de boucliers parce que justement les acteurs n'étaient pas prêts certes les enseignants de telles académies eux avaient expérimenté mais les autres ils n'étaient pas prêts à revoir leurs pratiques je pense par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez mais quand j'avais fait cette réforme dans laquelle j'ai introduisé ce qu'on appelait l'enseignement interdisciplinaire c'est-à-dire le fait pour des enseignants de différentes disciplines de travailler ensemble pour donner plus de clarté au sens de ce qu'on apprend aux élèves au collège etc je referme cette parenthèse mais donc parfois des expérimentations très réussies là où elles ont été testées quand vous les universalisez ça ne passe pas forcément super bien et il faut du temps mais pour revenir à ce que je ferai alors là pour le coup je reste sur la question de l'éducation lorsque j'étais ministre justement j'avais lancé des expérimentations qui sont en ce moment même évaluées scientifiquement et les scientifiques qui le font rendent publique leurs conclusions peut-être que vous les avez vues dans la presse il y a eu plusieurs papiers sur la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires c'est-à-dire que j'avais lancé à l'échelle du pays dans 80 lieux différents 80 communes différentes des expériences dans lesquelles en fait on rapprochait des établissements qui étaient jusqu'alors très ségrégés c'est-à-dire en gros je parle très rapidement un établissement de pauvres et un établissement de riches au collège et grosso modo on trouvait un moyen de les rapprocher pour mélanger les deux populations par des voies très différentes qui pouvaient consister par exemple je vous en donne un exemple dans le 18e arrondissement de Paris un établissement plutôt composition sociale défavorisé un établissement plutôt composition sociale aisée la solution qu'on avait trouvé c'était de dire en fait on va mettre tous ces élèves ensemble ils vont faire leur 6e et leur 5e dans le premier établissement tous ensemble et leur 4e et leur 3e dans le 2e établissement tous ensemble c'est ce qu'on appelle l'alterné la montée alternée donc ça c'était une solution puis on avait plein d'autres diverses qui ont été testées dans ces différents lieux expérimentaux et donc à ce moment là on est en 2016 à peu près 2015-16 à ce moment là je dis à des scientifiques de bien vouloir regarder dans chacun de ces établissements ce qui se passe sur plusieurs années et plusieurs années plus tard de bien vouloir je savais que je ne serais plus ministre mais sortir leur conclusion objective de ce qui s'y est passé donc ça sort maintenant et en fait les conclusions sont absolument géniales c'est à dire que contrairement à toutes les oppositions que j'avais eues à l'époque évidemment il n'y a pas eu de nivellement par le bas le niveau académique évidemment est plutôt à la hausse le climat scolaire dans les établissements s'en ressent extraordinairement positivement l'estime personnelle des élèves leur capacité à se projeter dans la société à s'y trouver une place mais en gagne considérablement etc et puis surtout les élèves se mélangent se mélangent on ne peut pas vivre ensemble dans cette société si on n'a pas grandi ensemble en fait bon et bien moi si j'avais demain les pouvoirs de le faire je passerais justement ces expérimentations au rang de réalité partout sur le territoire et partout sur le territoire on peut s'organiser pour avoir ces élèves qui se mélangent dans les mêmes établissements et ça pour le coup je suis persuadée que ça change la donne en quelques années parce que quand enfin vous vivez ensemble je vous assure que vous voyez les autres d'un autre regard alors d'autant que vous êtes premier ministre et j'en profite parce que nous sommes quand même dans un lieu de création un lieu culturel bon quelle est votre vision de parce qu'on voit très très bien que le secteur culturel quand même a souffert pendant le Covid ça n'en parlons pas enfin là avec l'inflation et les baisses budgétaires c'est là où on baisse le plus alors à nouveau vous êtes premier ministre après tout même si vous nommez un ministre de la culture ou une ministre c'est un peu définir non je garderai la culture pour moi écoutez alors comment est-ce qu'on dépasse ce rêve qui nous a attaché à un grand geste du temps de Mitterrand avec la décentralisation culturelle la politique de Jack Long dans la suite quand même de Malraux de ce qu'il a fait pour le patrimoine etc il y a eu quand même des grands gestes mais on n'arrive plus à vous feriez quoi pour nous les pauvres malheureux de la culture à votre avis quels pourraient être les enjeux qu'est-ce qui pour vous spontanément il y a une réalité j'allais dire conjoncturelle qui est qu'en effet de toute façon le secteur culturel a horriblement souffert de la crise du Covid et qu'il y a besoin de financement déjà il y a vraiment besoin de financement quand on voit la désertion par exemple des salles de cinéma mais parce que en même temps je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma récemment mais les prix maintenant sont quand même très élevés par rapport à ce qu'ils étaient il y a à peine quelques années on se dit il y aura peut-être besoin que la puissance publique intervienne un peu parce que en fait sinon intervienne pour aider pour que les prix soient moins élevés et plus accessibles parce que sinon je vous assure culturellement en quelques années la pratique du cinéma risque de disparaître complètement déjà complètement concurrencée par les plateformes et tout ça donc bon voilà c'est un exemple mais compte tenu de la façon dont le secteur culturel a souffert pendant le Covid-19 il faudrait un vrai geste pour le coup qui est je suis désolée un geste financier dans le cadre du quoi qu'il en coûte et qui se justifiait largement mais votre question elle était plus fondamentale que ça moi il me semble quand je vois la jeune génération je suis mère de deux adolescents de 14 ans je me dis que en fait le vrai sujet c'est celui de la médiation c'est comment on amène les gens à la culture c'est vraiment ça c'est à dire je ne suis pas sûre que le sujet ce soit vraiment la création de nouveaux équipements évidemment c'est toujours bienvenu mais voilà le sujet c'est plus comment notamment auprès de la jeune génération on éduque son regard on rend aimable des choses qu'elle n'a plus l'habitude de fréquenter et si je devais mettre le paquet je le mettrais sur cette question de la médiation est-ce qu'on a suffisamment de gens qui jouent ce rôle-là pour aller prendre je dis la jeune génération parce que je pense à mes enfants mais aussi mais aussi des adultes les prendre quasiment par la main et les amener s'approprier l'opéra le théâtre les musées etc. je ne vous enverrai un dossier pour un gros musée d'architecture contemporaine ça me manque en France le but a toujours été une discussion entre nous ben voilà madame la première ministre est avec nous qui veut prendre la parole donc vous savez prenez la parole librement faites vos remarques posez vos questions il ne faut surtout pas hésiter donc qui veut se lancer dans une première si je continue moi je peux parler encore deux heures bonjour madame la première ministre première ministre présidente je vous suis depuis une dizaine d'années à peu près et je suis vraiment extrêmement admirative de votre parcours de vos engagements sur le racisme sur l'école sur le genre ce qui m'a valu quelques réveillons rouleux avec ma belle famille ex belle famille voilà c'est pas de ma faute qu'elle soit devenue ex non peut-être un peu jouée voilà admirative de votre combativité de votre abnégation et ma question est à la fois très simple et peut-être un peu personnelle donc je m'en excuse d'avance est-ce que vous n'avez pas l'impression de vider l'océan à la petite cuillère est-ce que vous n'avez pas l'impression vous ne ressentez pas un découragement devant le monde d'aujourd'hui la montée des extrêmes la violence du rejet des discours féministes ou sur l'écologie voilà on l'a vu avec ces jeunes militants tout est extrêmement polarisé très caricaturé et je trouve que c'est extrêmement difficile en fait aujourd'hui d'être sur tous les fronts et de mener ces combats dans la violence actuelle est-ce que vous vous avez encore la foi merci beaucoup merci pour cette question alors je suis désolée parce que j'adorerais pouvoir vous répondre non non vous vous trompez vous voyez les choses de façon biaisée mais non vous avez évidemment raison et je suis tout aussi atterrée que vous et donc je vous le confirme parce que c'est vrai vous pourriez vous dire après tout vous qui avez été en politique depuis quand même quelques années maintenant peut-être que vous vous étiez habitué à cette violence et à cette polarisation donc je vous réponds non il n'en a pas toujours été ainsi c'est pas vrai et là aussi malheureusement moi j'aime pas dire qu'avant c'était mieux et à certains égards sur certains sujets franchement avant c'était mieux quand même parce que c'est moi mes premiers pas en politique au début des années 2000 je ne me souviens pas d'avoir vécu cette polarisation cette recherche du buzz du clash cette prime donnée en permanence aux plus caricaturales d'entre nous et tout ça qui non seulement rend l'écoute et le visionnage des émissions télé etc extrêmement désagréable pour les citoyens mais en plus qui dessert profondément la politique et la démocratie parce que en fait la prime donnée aux plus caricaturales et aux plus violents et aux plus clashères ça veut dire que pendant ce temps-là on passe sous silence les gens bien en politique les gens bien les gens vertueux et j'en connais tout de même qui sont des vrais bosseurs qui essayent de trouver de vraies solutions qui ont une vraie analyse du monde qui est un peu nuancée qui enfin voilà et bien en fait on les entend plus ils existent pourtant je vous assure mais on les entend plus donc du coup les citoyens finissent par se dire en fait les politiques c'est tous des fous c'est tous des sectaires insupportables de violences etc à tel point que moi j'ai remarqué une chose et je vous assure que c'est mon expérience mille fois illustré c'est que donc depuis quelques années depuis 2017 comme vous l'avez dit j'ai fait un peu un pas de côté de la politique bon même si je garde une élection locale dans ma région mais je veux dire de la politique nationale de l'exercice des responsabilités au premier plan j'ai fait un pas de côté et donc du coup les casquettes avec lesquelles je m'exprime le plus régulièrement quand je suis dans des conférences etc c'est soit la casquette quand j'étais chez Ipsos de chercheuse sur les sujets d'opinion publique soit ONG soit enseignante parce que j'enseigne donc à chaque fois que je revets une de ces casquettes je me rends compte que l'auditoire m'écoute dès que je revets une casquette politique parce que pour une raison ou pour une autre je suis amenée à le faire il se passe exactement la même chose c'est qu'une partie de l'auditoire ferme les écoutes immédiatement pourtant je suis la même personne mais parce qu'il y a cette impression que de toute façon je ne suis pas d'accord avec toi parce que de toute façon tu appartiens à un camp politique que je n'ai pas envie d'écouter plus personne n'a envie de s'écouter en fait et ça c'est un vrai sujet démocratique pour moi parce que je ne vois pas comment est-ce que si la conversation n'a pas lieu si le dialogue n'a pas lieu comment est-ce qu'on arrive à trouver une quelconque solution à quoi que ce soit et puis l'autre sujet qui me vient à l'esprit en vous écoutant puisqu'on est quand même là a priori pour parler aussi des femmes c'est que cette violence que vous avez décrite elle s'exerce particulièrement à l'égard des femmes c'est impressionnant les personnages publics féminins que ce soit des politiques que ce soit des activistes parfois des journalistes mais s'en prennent mais plein la gueule et ça aussi c'était pas comme ça il y a 15 ans c'est pas vrai je dis pas que j'ai pas eu à subir des affronts et tout ça mais pas à ce point alors évidemment il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça mais aujourd'hui on a le sentiment que dès qu'une femme devient un personnage public ce qui va avec c'est de se faire menacer de viol et de mort toutes les deux secondes ben non en fait il n'y a rien de logique à ça et ça pour conséquences très très directes et d'ailleurs c'est mesuré il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées sur le suivant aux Etats-Unis que en fait les jeunes femmes se détournent de la politique se détournent y compris on peut avoir le regard biaisé parce qu'on a l'impression de voir plein d'activistes féministes autour de nous et tout ça mais la vérité c'est que même elles ont peur de prendre part à de l'activisme à du militantisme et ça c'est un vrai sujet et en même temps c'est difficile de leur dire si si vas-y quand vous voyez le nombre par exemple d'activistes féministes qui se retrouvent régulièrement devant cette violence qui s'abat sur elles les trolls et tout ça a décidé de fermer leur compte Twitter a décidé de s'absenter un instant des médias parce que comprenez c'est too much pour moi pour ma famille pour mes enfants et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à chaque fois qu'il se passe ça chaque fois que l'une d'entre elles ferme le canal dans lequel elle s'exprimait c'est pas seulement elle que ça concerne c'est la parole des femmes en fait on silencie les femmes à travers ça parce que ces femmes là elles avaient une éloquence une expertise une façon de dire les choses une efficacité que les autres qui vont les remplacer au bout d'un moment vont devoir avoir un temps d'apprentissage pour acquérir donc en fait à chaque fois ça nous fait perdre du temps donc moi je suis contente que vous disiez ça parce que j'espère que les citoyens quand même prennent conscience de cette violence là et prennent conscience que c'est pas normal et se contentent pas de se dire comme trop souvent on l'a dit ouais mais c'est ce qui va avec le fait d'exercer des responsabilités politiques ou de vouloir s'engager dans de l'activisme c'est normal ces gens veulent l'autre face de la médaille ben non en fait puis les hommes remarquez le bien ne vivent pas la même chose absolument pas donc en fait il faut vraiment qu'on se soutienne moi j'en discutais avec avec une de ses activistes un jour qui était confrontée à ce trollisme et tout ça et qui justement était vraiment et je lui demandais mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments là pour t'aider y compris que peuvent faire les hommes pour t'aider parce que et elle me disait mais la meilleure des aides à me fournir dans un moment comme celui-là c'est du ressort de l'aide psychologique c'est-à-dire que plutôt que ce soit moi qui réponde aux trolls d'autres constituent quasiment une escouade qui répondent sur internet aux trolls pour l'emporter en nombre et alors moi je reviendrai etc je me sentirai moins seule mais le pire c'est la solitude et c'est l'abattement psychologique donc je pense qu'il faut qu'on s'habitue tous à faire ça merci de me donner la parole je me présente je suis étudiante en droit européen et bénévole à la CIMAD groupe local Orléans donc ma question sera tournée vers votre présidence à France Terre d'Asile et notamment quel avenir vous envisagez quelle procédure comment accueillir désormais les migrants notamment le sauvetage en mer je pense à l'Ocean Viking ou alors notamment au centre de rétention administrative qui font que se multiplier de nos jours alors comment envisager l'avenir je vous remercie merci beaucoup et merci à vous surtout d'être militante à la CIMAD il y a plein de choses qu'il me semble qu'on pourrait faire mieux en fait c'est vraiment le sujet c'est de changer de discours et de récit sur la migration parce que à partir du moment où on arrête d'être dans ce oh là là il faut absolument qu'on se protège qu'on se préserve etc. et qu'on se dise en réalité compte tenu de ce que fuient les gens compte tenu de ce qu'ils fuient le fait de mal les accueillir ne les dissuadra aucunement de venir juste ça ajoutera à leur souffrance en fait compte tenu de ce qu'ils fuient parce que même en les accueillant aussi mal qu'on le fait etc. ça reste mieux que de rester là où ils sont dans l'extrême misère dans l'oppression je veux dire tout le monde s'émeut pour les femmes iraniennes mais c'est vrai et heureusement qu'on s'émeut pour les femmes iraniennes naturellement mais c'est ce genre d'oppression là que les populations en question fuient c'est le fait de voir des membres de sa famille tuer sans raison du jour au lendemain c'est le fait de ne pas pouvoir supporter le corps décharné de ses enfants à qui on n'a pas eu de quoi donner à manger donc compte tenu de ce qu'on fuit compte tenu de ce qu'on est capable de prendre comme risque et comme parcours de migration pour arriver jusque là et notamment passer par les geôles libyennes la torture etc. vous vous doutez bien que quel que soit l'accueil qu'on reçoit ici on viendra quand même et il faut bien avoir à l'esprit je le dis à tout le monde que c'est une minorité de gens qui viennent jusqu'à nous que 85% des réfugiés en fait ils sont réfugiés au sud c'est tellement évident donc en fait si quoi qu'on fasse de toute façon ils viennent à nous peut-être qu'il serait temps d'essayer de faire les choses dignement tout simplement et donc après une fois qu'on a dit ça c'est pour ça que je dis c'est le récit qui compte une fois qu'on a dit ça après de faire les choses dignement découle tout un tas de choses évidemment d'abord moi je suis désolée mais je trouve le travail de SOS Méditerranée etc. absolument fabuleux l'Océane Viking l'Aquarus et compagnie mais je m'étonne toujours que ce soit des ONG qui se voient confier une telle charge il y a un droit de la mer il y a un droit international de la mer qui impose aux états de sauver les gens d'aller à la rescousse des gens qui sont en train de se noyer comment c'est possible que nos états ou notre union européenne n'aient pas de force de sauvetage aujourd'hui comment c'est possible qu'on dépense mais des centaines et des centaines de millions d'euros voire plus pour s'équiper en drones super techniques etc. pour aller contrôler surveiller les frontières etc. et qu'on n'utilise jamais ces super drones pour repérer des gens en train de se noyer et pour aller à leur secours donc en fait il y a quand même un petit sujet donc un s'équiper d'une véritable force européenne de sauvetage deux évidemment avoir une règle obligatoire d'ouverture de son port quand un bateau de sauvetage arrive et ensuite de répartition solidaire entre les états membres mais qui s'imposent véritablement aujourd'hui si l'Italie a pu ne pas ouvrir son port à l'océan viking c'est parce que la règle qu'on a aujourd'hui entre les états européens qu'ils se sont félicités d'avoir adopté en juin dernier c'est sur la base du volontariat il n'y a rien d'obligateur donc on ne peut en vérité pas dire grand chose à l'Italie si ce n'est lui dire on n'est pas content et si ce n'est en plus lui dire comme l'a fait le gouvernement français puisque c'est comme ça nous on ne prendra pas les migrants que tu devais nous envoyer et qu'on s'était engagé à prendre ce qui veut dire qu'en fait on fait des migrants une monnaie de marchandage c'est pire que tout en fait donc du coup avoir un mécanisme de répartition solidaire qui soit obligatoire et puis une fois qu'on a les demandeurs d'asile sur son territoire je le disais les laisser dormir sous des tentes c'est ce qu'il y a de pire à faire avoir des grands lieux d'accueil transitoire d'hébergement le temps que leur statut soit étudié par exemple on peut se le permettre après je ne veux pas rentrer trop dans les détails mais on a une situation hallucinante d'ailleurs j'en profite pour vous recommander un film qui est sorti mercredi on est quel jour on est jeudi qui est sorti hier qui s'appelle Les Engagés je pense que vous vous devez connaître qui s'appelle Les Engagés je le dis pour tout le monde qui raconte l'histoire de citoyens français qui vivent la frontière italienne et qui à un moment donné se mettent dans cette situation d'aider un gamin là comme ça qui est tombé sous les roues de leur voiture et en fait qui sont accusés de délit de solidarité vous vous souvenez du fameux délit de solidarité parce qu'il se trouve que c'était un mineur isolé étranger ce gamin et que voilà et donc on leur fait on leur pourrit la vie et c'est un très très beau film qui ouvre les yeux sur plein 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 de situations et par exemple une des situations s'agissant des mineurs isolés étrangers qui pourraient être réglées très facilement c'est que quand un mineur dans ce genre de situation arrive sur le territoire français qu'il demande à être reconnu mineur isolé étranger pour pouvoir bénéficier de la protection de l'enfance c'est le département dans lequel il est qui va statuer vous savez qui va faire une évaluation de minorité etc. et qui va statuer mais il se trouve qu'en fonction du département où vous êtes ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes politiques donc il y en a qui sont quand même très 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 sévères et qui grosso modo ne la reconnaissent quasiment jamais cette minorité alors l'individu en question a la possibilité de faire un recours en justice et le temps que ce recours en justice soit instruit il peut se passer plusieurs mois ça peut être très long et bien figurez-vous qu'entre le moment où le département lui a notifié son refus et le moment du recours en justice et alors même que le recours en justice très souvent donne raison aux jeunes et bien il n'est pas hébergé donc en fait c'est un jeune on emploie ce mot horrible de mijeur c'est à dire qu'il n'est pas vraiment mineur pas vraiment majeur on ne sait pas il n'est pas reconnu mineur donc il n'est pas protégé par la protection de l'enfance et hébergé par elle comme on n'est pas sûr qu'il soit majeur il n'a pas droit aux hébergements des majeurs des hébergements d'urgence des majeurs qu'on a dans notre pays donc il est dit mijeur étant mijeur pendant toute cette période il n'a aucun hébergement nulle part donc il est à la rue donc en fait potentiellement des mineurs sont à la rue et ce n'est pas potentiellement on en voit plein sont à la rue puis après on se dit ah mais ils tombent dans la délinquance etc mais ils sont à la rue pendant des mois et des mois ce genre de situation en fait moi je vous avoue je ne comprends pas en fait c'est le genre de choses qu'on pourrait changer alors puisqu'on va avoir une loi on n'est pas sûr qu'on ait besoin d'une loi comme je le disais tout à l'heure mais puisque le gouvernement tient absolument à avoir encore une loi la dernière date de 2018 mais bon et bien profitons-en peut-être pour pousser ce genre de sujet là bonsoir Najat bonsoir madame la ministre moi j'étais responsable des jeunes socialistes quand vous étiez au gouvernement donc je suis très heureux de vous avoir là sous la main parce que c'était pas toujours l'occasion je constate d'ailleurs que moi je suis parti du PS depuis et que ceux qui y sont restés ne sont pas vraiment présents ce soir alors que vous proposez un regard qui me semble intéressant pour peut-être repenser la gauche demain ma question elle porte sur une des premières lois que vous avez portées en tout cas que vous avez travaillé quand vous êtes arrivé au pouvoir c'est la loi sur la prostitution et puisqu'on est dans une nocturne féministe c'est un sujet qui me semble hautement important et j'aurais simplement voulu avoir votre regard sur ces questions là parce que moi j'étais plutôt dubitatif sur cette loi sur les questions de pénalisation donc voilà j'aurais simplement souhaité avoir votre regard là dessus et sur toutes les questions d'ailleurs qui sont même devenues un peu nouvelles parce qu'il y a la prostitution masculine maintenant voilà oui merci de faire allusion à cette loi parce que c'est vrai que c'était typique d'un débat très 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 passionné très passionné avec je ne sais pas comment dire mais c'est pas si fréquent d'avoir une opposition radicale entre des gens dont vous sentez pourtant que potentiellement ils défendent la même chose et quelque chose de l'ordre des valeurs vous voyez d'une certaine façon parfois c'est plus facile d'être dans une opposition radicale je ne sais pas par exemple sur l'asile et l'immigration avec l'extrême droite parce que vous comprenez très bien il y a l'ouverture et puis il y a le rejet bon et donc c'est plus clair et c'est plus tranché sur la question de la prostitution ce qui rendait les choses compliquées j'ai trouvé dans ce combat c'est que je me suis parfois retrouvée avec par exemple des organisations à qui j'accordais le plus grand crédit comme Médecins sans frontières MSF par exemple ou d'autres qui étaient pour le coup sur une position radicalement différente de la mienne en même temps je n'étais pas non plus isolée dans ma position à contrario vous aviez le mouvement d'unis si on reste dans le mouvement associatif qui était complètement sur la mienne alors de quelle position parle-t-on exactement pour ceux qui n'ont pas suivi aussi bien que nous on parle de la façon dont on traite de la prostitution dans notre pays avant que j'arrive aux responsabilités la prostitution était traitée de la façon suivante et c'était notamment dû à Nicolas Sarkozy c'était les prostituées qui étaient criminalisées dans le sens où c'était elles qui subissaient ce qu'on appelait le délit de racolage passif ou autre et qui étaient du coup régulièrement emmenées en garde à vue etc. pour leur reprocher d'une certaine façon leur activité les clients de la prostitution eux n'étaient jamais inquiétés jamais poursuivis ça n'existait pas dans notre droit quand je suis arrivée sur ce sujet là moi j'ai toujours considéré la prostitution comme une violence alors là déjà s'engage tout un débat puisque vous avez quand même des gens qui vous disent mais non c'est pas forcément une violence certaines l'ont choisie 90% des prostituées sont des femmes c'est pour ça que je dis certaines pour aller plus vite mais monsieur a raison évidemment il y a une prostitution masculine donc certaines l'ont choisie etc. et donc il y a une vraie interrogation sur ce choisit-on vraiment d'être dans la prostitution puis en tout état de cause à supposer qu'une minorité choisisse d'être dans la prostitution la réalité de ce que nous disent les chiffres c'est que 90% de la prostitution en question est constituée de traite on parle dans 90% des cas s'agissant de la prostitution française d'aujourd'hui en tout cas de ces années-là de nigériennes d'ukrainiennes etc. traînées de force sur les trottoirs parisiens ou ailleurs et donc cette traite des êtres humains elle est insupportable et donc quand on parle de violences faites aux femmes on ne peut pas éluder le sujet de la prostitution donc c'est pour ça que moi mon raisonnement sur ce sujet de la prostitution c'était de dire un il faut arrêter de poursuivre les prostituées parce qu'en fait vu que c'est des victimes je ne comprends même pas comment on peut les accuser de quoi que ce soit deux en revanche c'est clair que le système prostitutionnel est une horreur et qu'il faut vraiment il faut contribuer à le faire reculer alors là j'ai eu le droit à tout un tas de procès où on m'a fait passer pour une naïve une utopiste comment le plus vieux métier du monde vous croyez vraiment que vous allez régler ça du jour au lendemain non je sais que je ne réglerai pas ça du jour au lendemain mais je crois que le rôle posé déjà par une loi un discours clair sur le fait que le corps des femmes ne s'achète pas ça me paraît important donc je dis la nouveauté qu'il faudrait faire adopter c'est de s'interroger sur le rôle du client parce qu'en fait s'il y a de la prostitution certes il y a des réseaux mais les réseaux on les attaque déjà a priori par la loi ils sont sanctionnés et tout ça mais enfin le vrai sujet c'est que tout ça durera tant qu'il y aura des clients pour acheter donc en fait il faut s'en prendre au client en pénalisant le client de la prostitution et là c'est engagé un gros gros débat où disons que tout le monde n'était pas forcément d'accord donc ça a été très dur mais ce qui est intéressant pour revenir à votre question parce que ça aussi ça en dit long sur la politique ce que peut le politique etc et a-t-on encore du courage en politique c'est que je me souviens très très bien que compte tenu de la façon dont le débat s'est emmanché à partir du mois de juin 2012 grosso modo l'opinion publique était contre moi elle était contre cette loi je me souviens d'une enquête d'opinion qui donnait 75% des français défavorables à cette loi et en même temps je pouvais les comprendre puisque tous les jours à la télé tous les jours que Dieu faisait c'était un sujet que les médias adoraient à la télé vous aviez des débats à n'en plus finir sur la naïveté l'utopie et puis le moralisme c'est vraiment une senseuse elle essaye de s'introduire dans des contrats entre adultes consentants etc. donc en effet 75% contrats néanmoins je maintiens que c'était très important de légiférer et donc ça a été tout un travail pour moi de conviction de parlementaire d'aller chercher des accords y compris au-delà de mon parti parce que pour le coup la gauche comme la droite étaient divisés en leur sein etc. et donc finalement quand la loi finalement passe au vote à l'Assemblée nationale deux ans plus tard parce que ça a mis deux ans et bien elle a fini par être de quelques voix adoptées donc on a bel et bien cette loi aujourd'hui qui cesse de poursuivre les prostituées qui pénalise les clients de la prostitution et qui voilà quoi qui crée les conditions pour que les filles en question sortent les femmes en question pardon sortent de la prostitution en créant un parcours de sortie en les aidant financièrement pour trouver d'autres choses etc. en les protégeant aussi des mesures de rétorsion des réseaux qui s'en prennent à elles etc. je finis en disant que bien après que j'ai quitté mes responsabilités en 2019 c'était avant le Covid en 2019 il y a eu une enquête d'opinion parce que c'était un moment où certains voulaient justement remettre en cause cette loi parce que c'est l'autre contrainte du politique c'est que très souvent vous adoptez des trucs qui sont mis en cause c'est que vous êtes partis et donc à ce moment là il y a eu une enquête d'opinion qui interrogeait les français sur que pensez-vous de cette loi est-ce que vous la jugez utile ou il faudrait la virer et bien le rapport s'était inversé 75% des français des répondants étaient favorables à cette loi et donc en fait moi je dis quand même que parfois je pense que quand on a des convictions même si on est minoritaire et que c'est beaucoup plus confortable d'être majoritaire je suis bien d'accord c'est quand même bien de les mener à bien parce que ça a des effets concrets dans la vie de tout un tas d'individus et puis aussi parce que l'opinion publique je pense ça s'éclaire aussi on n'est pas obligé toujours d'aller dans le sens c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure d'accord bonsoir donc moi je voudrais venir sur la question de la discrimination donc des femmes des étrangers et autres évidemment je pense toujours fondamentalement que l'éducation c'est une des réponses qu'on peut apporter une des solutions à ces problèmes là vous avez été ministre de l'éducation et j'ai le sentiment qu'on vit depuis bien longtemps maintenant une dérive fondamentale dans le système éducatif je fais référence à la troisième en public on essayait de former des citoyens déjà de développer la liberté de penser évidemment de faire des travailleurs aussi j'ai l'impression que la proposition a été renversée aujourd'hui c'est à dire que la priorité du système éducatif est de former des travailleurs mais plus des citoyens est-ce qu'on ne devrait pas peut-être retravailler cet équilibre là et plus insister effectivement sur mettre peut-être un petit peu plus de philosophie un petit peu plus d'éducation civique travailler sur la question du respect des autres sur la tolérance etc merci madame la ministre merci d'être là merci pour ce que vous avez dit et merci pour ce que vous avez fait parce que je parle avec la casquette de l'association elles aussi qui milite depuis 30 ans pour la reconnaissance de la légitimité des femmes dans le partage du pouvoir dans le partage des responsabilités à égalité entre les hommes et les femmes et vous êtes un exemple vous êtes un exemple pour les jeunes auquel nous avons envie de dire vous êtes compétentes n'ayez pas peur même si on vous coupe la parole même si la société tremble énormément de stéréotypes contre les jeunes femmes vous êtes capables allez-y n'ayez pas peur et puis vous êtes aussi un modèle pour les moins jeunes les vieilles comme moi qui essayons de dire aux jeunes n'ayez pas peur allez-y l'égalité c'est possible et je enfin vous avez parlé de la loi contre la prostitution monsieur vient de parler du rôle de l'éducation vous aviez lancé les ABC de l'égalité c'était extrêmement important et puis je voulais dire que nous savons tous après à l'école qu'après la prise de la Bastille il y a eu la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges ça c'était il y a 200 ans mais au 21ème siècle en 2014 il y a eu la nuit du 4 août avec la loi de la ministre madame Najabelle Valou-Belkacem qui était la loi pour l'égalité entre les hommes et les hommes merci madame et c'est à nous maintenant citoyens et citoyennes de faire en sorte que cette loi s'applique merci beaucoup vous me faites beaucoup d'honneur mais ça me touche beaucoup entre parenthèses vous savez je ne sais pas c'est des choses que j'entends rarement les politiques ou les anciens politiques dire mais je voudrais juste préciser ce soir que moi j'ai été extrêmement heureuse dans mes fonctions de ministre j'étais particulièrement heureuse dans la fonction de ministre des droits des femmes parce que parce que ça m'a donné l'occasion de découvrir d'aller à la rencontre d'un monde associatif incroyable parce que vous savez le ministère des droits des femmes quand je le prends en 2012 ça faisait 26 ans qu'il n'y avait pas eu de ministre des droits des femmes de plein exercice en France donc en fait il y avait une forme de page blanche il y avait une forme de pas d'héritage en réalité ou alors très très lointain et du coup en fait tout ce qu'on a construit on l'a construit main dans la main avec un secteur associatif dont j'ai pris conscience s'il le fallait je le savais déjà un peu mais encore plus de l'abnégation de l'énergie incroyable et je pense notamment au secteur associatif mobilisé sur la question des violences faites aux femmes et c'est pour ça que j'avoue que dans les débats publics de ces dernières années par exemple avec Marlène Schiappa etc en fait ça me faisait toujours mal au coeur quand on s'en prenait à ces associations là parce que je me disais mais comment on peut en fait c'est incroyable je veux dire des femmes c'est beaucoup des femmes mais qui donnent temps depuis tellement d'années sur des sujets tellement délicats comment on peut leur reprocher de réclamer toujours plus d'argent enfin on a entendu des choses comme ça dans le débat public qui étaient très désagréables et confère mon expérience à moi je n'ai pas compris je referme cette parenthèse pour dire simplement que j'ai beaucoup aimé ça puis l'éducation aussi j'ai beaucoup aimé et honnêtement j'y ai appris plein de choses sur la réalité du système éducatif par rapport à un discours qui est parfois porté par exemple pour revenir à votre question sur est-ce qu'on apprend suffisamment à nos enfants les enjeux de citoyenneté etc en fait moi mon sentiment c'est que nos enfants sont mieux lotis que nous autres les adultes de ce point de vue vous voyez par exemple sur des sujets comme je ne sais pas moi les questions de développement durable sur les questions de d'apprentissage du consentement du respect entre filles et garçons etc etc ou même de la lutte contre le complotisme les fake news la désinformation je viens de vous donner trois exemples sur ces trois exemples là honnêtement d'une certaine façon il vaut mieux être élève dans un établissement scolaire aujourd'hui qu'être adulte sans accompagnement particulier et être soumis en fait au même fléau mais sans avoir aucune institution qui y réponde parce qu'en fait l'institution qui devrait être quasiment l'équivalent de l'école pour les adultes elle s'appelle les médias mais qu'elle ne fait pas son rôle elle ne joue pas son rôle elle ne tient pas son rôle mais dans les écoles aujourd'hui enfin je veux dire il y a l'enseignement moral et civique il y a tout un travail qui est mené pour lutter contre le harcèlement scolaire qui n'existait pas autrefois il y a je le disais le développement durable enfin je veux dire les échos délégués les choses comme ça il y a les conseils de vie collégienne comme les conseils de vie lycéenne qui apprennent d'une certaine façon la démocratie à nos élèves donc en fait il y a énormément de choses qui ont été peu à peu posées et qui me rendent moi plus optimiste pour nos élèves que je ne suis parfois pour les adultes voilà en gros je ne sais pas si ça répond à votre question donc si quand même pour terminer d'une certaine façon c'est moins l'école qui m'inquiète que ce qu'il y a à côté de l'école je le disais tout à l'heure moi je suis mère de deux adolescents alors là par contre pour le coup je vois les ravages voilà du tout écran du tout écran de ce que tout le monde vit quand il a des enfants c'est des réseaux sociaux qui en plus puisqu'on est dans une nocturne féministe en viennent à détricoter ce que vous avez tricoté dans la vraie vie dans la vraie vie vous avez tricoté à coups de lois à coups d'éducation à l'égalité fille garçon etc etc à coups de pouvoir donner au CSA pour qu'il sanctionne les chaînes de télévision qui font preuve de sexisme vous avez tricoté une éducation à l'égalité fille garçon aussitôt que vos enfants vont passer trois jours sur les réseaux sociaux vous avez une hyper sexualisation des filles un retour des stéréotypes enfin vous voyez donc on a vraiment le sentiment que se détricote dans le virtuel c'est Chine à tricoter dans le réel et ça ça me fait beaucoup plus peur et en plus je m'amusais un jour en disant à mes enfants un jour j'ententerai un procès contre les GAFAM et j'en souris parce que leur réponse immédiate ça a été de dire alors t'attends qu'on soit majeurs je veux pas que tout ça sorte dans les médias tant qu'on est là bon mais c'est vrai qu'il y aurait quasiment un procès à tenter pas simplement pour tout ce que je viens d'évoquer les algorithmes qui quand même enferment les enfants etc dans des choses qui ne vont pas du tout mais aussi pour les tensions que ça crée dans les familles je veux dire c'est pas normal que ce soit devenu le sujet de tension numéro 1 de n'importe quel parent avec ses enfants enfin sauf les exceptions ils ont bien de la chance je sais pas s'il y a des exceptions ici mais c'est devenu le sujet d'énervement numéro 1 que le temps passait devant un écran il faudrait que tu t'arrêtes etc et tout ça c'est le résultat du développement d'algorithmes addictifs qui maintiennent les élèves les enfants captifs devant ces écrans et ça c'est un vrai sujet de société dont je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de l'aborder beaucoup plus et d'en faire un vrai débat public pour le coup et de prendre des vraies mesures et pour l'instant on n'a pas su faire merci beaucoup on doit clore parce qu'il y a une séance de dédicaces voilà en tout cas merci encore d'être venu avec nous à cette discussion il y en aura d'autres et puis on continuera à faire de ce lieu de l'imaginaire plutôt un lieu pour espérer un meilleur réel pour toutes et pour tous parce qu'après tout c'est de ça dont nous avons besoin merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.